Bonjour à tous, la municipalité d'Odos propose à tous ses habitants de s'engager pour Une ville citoyenne où le vivre ensemble n'est pas qu'un concept, mais une réalité. Une ville engagée dans la transition écologique et le développement durable. Une ville où le mot solidarité prend tout son sens. Une ville en lien avec ses habitants, une ville dynamique avec ses nombreuses associations. La démarche Odos en transition contribue au bien-être durable de chacun avec de nombreuses initiatives comme la démarche zéro déchet, l'extinction de l'éclairage public la nuit, le programme MOBI sur l'écomobilité scolaire, un réseau de chaleur alimenté par une chaudière à plaquettes de bois produites localement et bien d'autres actions contribuant à la transition énergétique et écologique. L'application mobile Odos NeoCity permet aux Odoséens d'être en lien direct avec la mairie et de s'informer où qu'ils se trouvent sur la vie de leur commune. Les écoles de la ville sont modernisées par de nouveaux équipements informatiques et vidéos. Le lien avec les parents d'élèves est amplifié grâce au portail famille. Un conseil municipal des jeunes est créé pour donner toute leur place aux enfants dans la vie de la cité et mieux prendre en compte la parole de jeunes qui ne sont pas encore en âge de voter. Les services à la population sont toujours renforcés avec par exemple la mutualisation de l'accueil de la mairie et de l'agence postale communale ou le projet d'aménagement de la mairie et des espaces publics. La sécurité n'est pas oubliée avec le programme pluriannuel sur la signalétique et la mise en place de la vidéoprotection pour protéger les biens et les équipements publics. De nombreuses animations permettent aux Odosséens de mieux se connaître. Parmi elles, samedi-satedi, le rendez-vous mensuel du plus grand restaurant de plein air de la commune, Place Marguerite de Navarre. Les petites bouffes culturelles et les ateliers cuisine de la MJC, la cérémonie des voeux. Des cérémonies commémoratives pour notre devoir de mémoire. Des actions caritatives sur des causes nationales. Des moments festifs réunissant petits et grands. Le repas des aînés, la fête des Lumières, le Noël des enfants. La fête locale de la Saint-Georges, la fête de l'été, la cérémonie d'accueil des nouveaux habitants. Et de nombreuses manifestations organisées par les associations sportives, culturelles et sociales Odosséennes. Et ça continue. Sous-titrage Société Radio-Canada